deuxième partie de ce tutoriel dernièrement nous avons vu comment créer un composant comment créer notre application et comment le lancer on va dire avec npm round dev donc aujourd'hui on va parler de routage avec next.js on va voir le routage de next.js c'est quoi le routage c'est ce qui permet à votre application d'aller de page en page c'est vraiment le corps d'une application next.js le corps d'une application web on va dire fait que sans plus tarder on va passer dans le fond du sujet aujourd'hui vous allez apprendre sur ok je vous montre qu'est ce qu'on voit on va aller sur la documentation encore de next.js donc aujourd'hui on va passer à travers les différents types de fichiers next.js page.tsx vous expliquez exactement c'est quoi page.tsx pourquoi c'est important pour que vous allez le voir très souvent layout.tsx on est passé à travers très rapidement mais dans cette vidéo vous allez comprendre en détail à quoi il sert ce fichier global vous savez déjà on ne touche pas et puis voilà fait que ouais ça c'est la porte d'entrée toujours de notre application donc ça dit bienvenue sur votre application on a créé nos composants et on a aussi notre premier composant qui est navbar.tsx fait ce composant c'est notre navbar il a trois boutons home prix et dashboard voilà un peu près ce qu'on a fait pour la vidéo précédente donc dans celle liste dans dans celle ci vous allez apprendre comment faire du routage avec next.js c'est à dire comment naviguer et créer plusieurs pages pour votre application web donc pour ça c'est très simple next.js le routage next.js est un routage basé sur la structuration de dossiers c'est à dire que tout dans votre app à chaque fois que vous allez avoir un dossier qui s'appelle et non je sais pas moi on va dire prix ça veut dire que lorsque vous allez à n'importe quel que soit votre domaine slash prix on doit tomber sur une page qui se trouve ici mais non on va trouver sur là ça trouve c'est du 404 parce qu'on a encore rien configuré mais dans app tout dossier va correspondre à un à une page en gros à un fichier de page donc gardez ça en tête ok il ya différents types de dossiers bien sûr il ya différents types de routage et les dossiers d'ensemble qu'on va voir on va aussi voir le routage dynamique des concepts qui sont importants aussi lorsque vous allez lorsque vous voulez créer des applications qui sont très 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 riche en en features on va dire en fonctionnalités on va dire donc ouais donc disons qu'on veut créer notre première page prix donc ce sera prix dans prix il va falloir et page point tsx ok dans chaque dossier vous avez besoin d'un fichier page donc de la même manière que dans à notre porte d'entrée on a page point tsx qui regroupe en fait tout ce qui se passe à à l'accueil de notre site c'est à dire à chaque fois que quelqu'un arrive sur notre site c'est ça qui va s'afficher ce qu'il ya page donc à chaque fois que quelqu'un va naviguer sur slash prix va tomber sur page maintenant ça prend une fonction ok pour retourner un composant donc on va dire page prix et là on va retourner disons bien sur la page de prix il ya quelque chose qui n'est pas correct avec mon corps doit j'ai oublié fonction ok bienvenue sur la page de prix donc ici à chaque fois que le client va naviguer sur page prix c'est qu'il ya voilà ce qui va s'afficher bienvenue sur la page de prix maintenant est-ce que si je clique sur prix on va voir ça ok je vous laisse deviner 3 2 1 non rien ne se passe et pourquoi rien ne se passe alors ici si je fais slash prix quand même je laisse deviner encore si on va tomber sur la page combien tout juste de configurer si je fais slash prix tada on a la page bienvenue sur la page prix alors pourquoi on a la page bienvenue sur la page prix alors que le bouton prix ne fonctionne pas c'est tout simplement parce qu'on l'a pas configuré donc dans notre nav bar ici il faudra indiquer en fait à ce bouton hâte à ce bouton qu'à chaque fois qu'on clique dessus on veut qu'il les dirige le client vers la page prix donc ça c'est très simple on va utiliser quelque chose qui s'appelle link si vous êtes habitué à du css de base vous avez sûrement rencontré qu'on contre quelque chose qui est une balise qui est unique ouais ça link h ref tout ça blablabla vous pouvez l'utiliser aussi vous avez juste mettre avec à mettre votre url ici la page de rédirection ici mais mec gs a aussi son propre sa propre balise nec gs nous offre aussi une balise ligue qui est à priori plus performant donc c'est celle là qu'on va utiliser en plus c'est les plus beaux on va faire le link on va entourer en fait notre bouton de ce nouveau de cette nouvelle balise link maintenant il nous donne une erreur parce qu'on n'a pas spécifié c'est quel lien en fait c'est quoi son son lien ça c'est simple on vient dans la balise ont fait h ref et on peut en parenthèse indiquer slash prix donc ça doit être le même nom que ce qu'il ya ici si les différents il va pas fonctionner donc maintenant à chaque fois qu'on clique sur prix tada ça nous redirige vers la page prix donc ça c'est le concept numéro 1 le routage avec next gs fonctionne avec les dossiers ça c'est le premier concept ça prend un dossier et ça prend le fichier page pour un tsx ok ça peut être page pour un tsx page pour un javascript ça peut être un fichier javascript moi j'utilise tsx parce que j'utilise type script maintenant mais ça peut être js ça peut être ça peut être un pas dj dj ça peut être jsx ok donc ouais maintenant qu'on a la page du prix qui est c'est là ok quoi surpris on a bienvenue sur la page de pluie eux fait c'est juste par fait maintenant vous avez remarqué que lorsque je pars surpris on n'a plus accès au nav bar donc j'ai plus de boutons pour revenir dans 10 ans que je veux revenir à l'arrière j'ai obligé de passer par là utiliser la flèche de retour mais j'ai plus accès au nav bar pourquoi parce que la page prix n'a pas de nav bar la page prix on n'a pas dit à la page prix que nav bar doit être constamment instancié et c'est là où le fichier layout prend toute son importance ok je vous explique en ce moment notre nav bar il se trouve dans layout ok notre composant nav bar qu'on a créé ici il a emporté et il est utilisé dans page point tsx désolé en ce moment notre et notre nav bar ce composant là on utilise dans page point tsx donc on a on l'a dans notre page dans notre point d'entrée il est importé dans page et on l'a utilisé dans page qu'est ce qu'on peut faire si on veut avoir le layout toujours présent lorsqu'on navigue à une autre page c'est là qu'on utilise layout ok on va sortir la définition de layout seront next gs et ensuite on va l'implémenter all right donc toujours ok lire les documentations c'est la meilleure façon de comprendre ok layout point jsx so it says that the layout is a ui that is shared between multiple routes on navigation layout preserve state remain interactive and do not rebrander layout can also be nested so en gros ça dit que le layout c'est l'interface utilisateur qui est partagé par plusieurs routes ou itinéraire en français ok donc en navigation le layout garde son état reste interactif et ne se régénère pas c'est à dire que à chaque fois que tu pars d'une page à une page b nous en l'occurrence quand on quitte de home appui il n'est pas régénéré c'est à dire que le serveur n'a pas à refaire la page html et css pour layout et le renvoyer à chaque fois qu'on change de de contenu dans le même layout maintenant comment est ce qu'on va l'implémenter nous on a notre layout point tsx ce qu'on va faire c'est qu'on va importer nav bar ok au lieu de le mettre ici on va importer nav bar ici ok et on va la placer juste là ok je fais juste contrôler x ok contrôler x contrôler v donc on va placer notre nav bar ici et puis je laisse deviner que maintenant lorsqu'on navigue sur la page prix tada on a toujours le layout le layout est toujours là bon là il est un peu bizarre faut que je trouve la raison pour laquelle ça fait ça je sais pas pourquoi ça fait ça faire on est dans un 10 aussi là et mettre dans un petit livre toi et on va utiliser du tel wine pour lui dire texte center le tête oh flex items center center just by center ouais fait comme ça il ya ligné au milieu puis on est good to go fait que ça m'a pris une copo quelques minutes à figure out mais voilà notre dashboard est toujours centré donc lorsqu'on part sur prix lorsqu'on navigue à partir de maintenant sur prix on a toujours la navigation qui s'affiche en haut pourquoi c'est tout simplement parce qu'on a utilisé layout c'est tout simplement parce qu'on a mis dans le layout de notre application et vous voyez en une simple fonctionnalité comment est ce que ce type de fichier est très important donc il est très important si vous voulez partager de du html et du css entre plusieurs pages à la fois si vous voulez partager une interface utilisateur entre plusieurs routes et plusieurs pages aussi simple que ça so let's go guys now vous savez c'est quoi page page.tsx vous savez c'est quoi layout.tsx juste layout l'extension n'a vraiment pas d'importance ok donc vous savez c'est quoi page vous savez c'est quoi layout maintenant pourquoi ne pas implémenter la page home et dashboard comme ça on peut aller sur prix parce que pour l'instant lorsqu'on clique sur dashboard rien ne se passe ok lorsqu'on clique sur home rien ne se passe c'est seulement prix qui est fonctionnel donc je vous invite à le faire avec moi la première étape pour définir des routes pour ces deux différentes pages c'est créer des dossiers comme on l'a dit le routage nextgs est basé sur un système de fichiers et de dossiers fait qu'on va créer le dossier dashboard on n'a pas besoin de créer home parce que home ce sera juste ici en fait c'est juste ici bienvenue sur votre application donc maintenant dans dashboard qu'est ce dont on a besoin on a besoin de page point tsx comme je l'ai dit donc quand je compte et excise créer votre fonction exportif au fondation d'âge beau est ce qu'il va se contrôler a pas l'écran tapant d'âge d'âge boy ok il faut le bon clavier et c'est donc dans dashboard ce sera bienvenu sur votre dashboard aussi simple que ça donc maintenant bien sûr si on clique dessus rien ne se passe ok mais si on tape dans le browser on essaie de naviguer sur le dashboard ça fonctionne parce que c'est comme ça là vous appelez directement vous faites directement un guide sur la route dashboard donc on devrait se retrouver sur le dashboard super fait maintenant pour implémenter le bouton ce sera dans un port ok dans un port la même manière qu'on a ajouté le lien on a ajouté ce cette balise link autour du bouton avec le lien vers la ressource c'est la même chose avec d'âge moi je suis j'emparais que dans le chat contrôle c'est je fais un contrôle et ici ok c'est un peu manche et lui ça va s'appeler dashboard ou les deux prix c'est que dashboard va nous amener sur dashboard il faut que tout soit bien écrit donc maintenant lorsqu'on clique sur prix on va sur prix dashboard on va sur dashboard ok vice versa vice versa c'est deux pages complètement différent et maintenant home on va mettre home ok on va setup home de telle manière qu'ils puissent aussi fonctionner mais on sera juste slash comme vraiment sur l'entrée de base de l'application donc on va sur home c'est un nouveau tour sur la l'entrée de l'application prix dashboard donc on peut naviguer simultanément entre ces différentes pages de notre application donc récapitulatif de tout ce qu'on vient de voir vous avez vu deux types de fichiers nextgs qui est page.tsx et layout.tsx vous savez à quoi sert ces deux fichiers et où on les utilise et leur cas d'utilisation en gros et vous savez comment créer des routes sur nager c'est à dire différentes pages différentes parties de votre application notamment en l'occurrence avec des dossiers qui pointe vers des routes aussi simple que ça ce qu'on a couvert tout ce qu'on voulait voir aujourd'hui et pour terminer je vais vous montrer c'est quoi un dossier de groupe qui est un type de configuration qui est aussi possible dans les applications nextgs donc dans par exemple dashboard et prix c'est automatiquement des pages qui sont routables tant que j'ai mis le page point le fichier page à l'intérieur maintenant il se peut que tu veuilles arranger tes dossiers de telle manière que dashboard point qui se retrouve dans un dossier qui s'appelle par exemple une navigation ok mais tu veux que dans navigation tu es et ainsi que yes ainsi que prix donc je viens yes donc je vais j'ai déplacé dashboard et prix dans navigation maintenant le problème c'est que lorsque je veux toujours arriver sur dashboard je dois faire une navigation slash dashboard pour pouvoir aller au dashboard donc même chose pour si je veux aller sur prix même chose si je veux aller sur dashboard tout simplement comme ça ça va pas fonctionner si je veux aller sur prix ça peut pas fonctionner il faut absolument que j'indique le slash euh navigation auparavant all right maintenant il y a un autre type de dossier ok nextgs vous pouvez aller voir tout sur nextgs en fait les types de dossiers qu'il y a je trouve que je pense que c'est quelque chose ici groupe ça se trouve tout ici ça s'appelle un groupe un dossier de groupe donc tout ce qu'il faut faire c'est mettre le nom du dossier entre parenthèses donc si je le change et que je fais navigation à partir de maintenant le dossier sera considéré comme un dossier de groupe bon ça prend du temps à modifier juste faire ça ouais il va falloir enlever je vais relancer l'application maintenant vu qu'on a mis navigation entre parenthèses on peut aller à prix sans problème on clique sur prix on attend que ça s'allume au moment quand je suis surpris là je fais juste prix je dois avoir accès à la page de prix ok et quand je vais sur dashboard j'ai accès à la page de dashboard et home sans avoir à en fait spécifier slash navigation slash dashboard slash prix c'est parce que c'est un fichier de groupe donc un dossier de groupe c'est un dossier qui n'est pas routable que vous pouvez utiliser pour mettre plein 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 d'autres routes à l'intérieur mais qui ne va pas être faire partie de votre système de fichiers en gros donc c'était la dernière chose que je voulais vous montrer pour cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à écrire sur le groupe discord ou à mettre directement en commentaire de cette vidéo je ferais un plaisir de vous répondre et je ferais un plaisir de vous aider sur ce on se retrouve pour la prochaine vidéo